Bonjour à tous. Notre idée avec Pierre, ça a été de créer des lectures-concerts autour de mes livres. Concrètement, moi je lis mes textes. Pierre crée des bandes-son et on projette des images tandis que la musique défile. Et Pierre joue également en direct, il improvise. On a créé une structure pour produire ces projets. Cette structure s'appelle Babouche à oreille. Notre idée, ça a été à la fois d'éditer des ouvrages en musique et puis de produire ces lectures-concerts et de les prolonger par des ateliers. Donc des ateliers d'écriture, mais aussi des ateliers, des rencontres interactives autour de la musique et du texte. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de visionner, sauf si Pierre a des choses aussi à ajouter. On va visionner une petite vidéo où on présente nos différentes lectures-concerts. Sauf que là, sur cette vidéo, vous ne nous verrez pas en direct. Donc tout est enregistré, donc on ne voit pas l'aspect improvisation à la musique. On voit juste les images. Ce sont des textes qui sont issus d'albums qui ont été essentiellement publiés par les éditions Lirabelle. Et puis après cette projection, on vous propose un petit extrait de lecture-concerts. Pierre est saxophoniste, mais cet extrait se fera avec une flûte indienne dont il vous parlera peut-être. Juste deux petits mots. Les livres en musique que l'on édite avec babouche à oreille, la musique est téléchargeable sur Internet. Et on en fait un objet plus pour le livre. C'est-à-dire que c'est un téléchargement gratuit. C'est-à-dire qu'on envoie le code. La personne qui achète le disque possède un code qui lui permet d'aller télécharger gratuitement. On ne voulait pas passer par le support CD, parce qu'au fur et à mesure que la technologie avance, je me suis rendu compte et on se rend compte que le support CD disparaît et que l'on passe plutôt par des téléchargements aujourd'hui. Et donc, pour ne pas donner un surcoût à notre sortie de livre et pour ne pas compliquer non plus pour celui qui achète d'écouter la musique, le téléchargement pour aujourd'hui nous semblait quelque chose de plus juste, en tout cas économiquement et écologiquement aussi. Et pour les lectures au concert, ce sont essentiellement des lectures au concert sur les productions de l'Irabel Édition et sur nos deux premières productions à nous, qui sont Sacré Chat, que vous verrez et que vous pouvez voir aussi sur les stands en haut, et aussi Couleur Barbelé, qui est l'histoire d'un poilu. Voilà. Je voulais juste préciser que l'idée de ces lectures au concert, c'est de les produire dans tous les lieux liés au livre ou au lit. Donc médiathèque, école, puis aussi salle de spectacle. Et donc, on a commencé à travailler ainsi. Voilà, on va pouvoir voir la petite vidéo qui dure quand même huit minutes. Donc, vous pouvez vous reposer. Un petit sapin est né au cœur de la forêt. Il a poussé au fil des années. Éléguant et vert, été comme hiver. Quand vient le froid, la bourrasque lui fredonne tout bas. Dors, petit sapin, dors. La neige l'enveloppe dans son blanc manteau. Ne prends pas froid, prends garde, réchauffe-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'habite en Posta, une petite ville de Catalogne. Bordée, bordée par l'Ebre et par la mer. Quand j'étais petite, je croyais que l'univers entier y était contenu. Qu'il débutait à l'embouchure du fleuve et s'arrêtait sur la plage, là où les vagues creusent lentement le sable et parlent à l'oreille des coquillages. J'habite une ville d'Espagne consumée par la fureur des adultes. Maman y tient une épicerie. Une toute petite araignée sur un grand arbre a grimpé. Au sommet, elle tisse une belle toile et rêve de se reposer. Le vent souffle et la toute petite araignée manque de s'envoler. Sur les vastes terres du Mississippi, le vent babille, fou de joie. Ruby, Ruby, elle s'appelle Ruby Bridges. La petite fille vient de naître tout près des champs de coton. Ruby grandit dans une petite maison au milieu d'une plantation. Ses ancêtres y sont arrivés des chaînes aux pieds. Ses parents y travaillent le dos courbé. A quatre pattes, elle gambade déjà dans les champs. Sa maman en fait le serment. Ruby ne ramassera pas de coton. Partout le pays, on célébrait la fête des fous. Un jour insensé pendant lequel le royaume était chamboulé. Le roi Albert le Chauve, qui avait encore des cheveux sur la tête, terminait son repas et buvait à grand treize un breuvage doré qui le rendait étonnamment gai. Il regardait Follange, son fou, se dandiner sur une immense tablée. Le roi riait à gorge déployée, ce qui ne lui arrivait jamais. Je me souviens de ma mère, aux cheveux bouclés et de sa peau qui sentait la cannelle, de mon cousin à qui je rendais visite par les jours d'orage, de ses jeux de guerre avec les copains sans que nous n'ayons jamais eu l'idée de ce que cela pouvait vraiment être. Je suis venu pour être peintre et je serai soldat. Chaque jour, la mort se rapproche de moi. Les abeilles rôdent et font de nouvelles victimes. Les combats sont tellement violents qu'on a oublié pourquoi on se battait. Les marmites pleuvent dans une averse de sang. Les obus des membres épulvérisent mes camarades. Voir, sans être vu, c'est mon objectif. Cacher les autres, les dissimuler aux ennemis, camoufler. Le vent de la montagne souffle. Il m'emporte loin de ma mère. Pauvre Gajou, avec ma sacoche et mes maigres affaires, le vent m'emporte loin de ma mère. Aussi loin que les étoiles le sont de la terre, le chariot roule. La route est si longue. J'aperçois ma mère dans la lune ronde. Ses cheveux noirs errent au vent. Il balaie le monde tendrement. Petite mère, fredonne-moi une chanson pour apaiser mon cœur vagabond. Je sors mon violon pour chanter avec toi. la HPR. les étoiles los ne mentalisent. Il balaie le monde Favor Il balaie le monde tendrement. Il balaie le monde tendrement. Il balaie le monde tendrement. Il balaie le monde vous viendrez une fille Hail beaucoup plus simple pour nous d'intervenir avec un seul instrument. On a choisi de vous faire une petite démonstration en direct autour d'un texte que j'ai publié aux éditions Oscar et qui s'appelle Le Grand Départ, qui est un conte indien. Et du coup, Pierre jouera de la flûte indienne. Tandis que je vais lire, on va juste vous lire un extrait, une partie du livre. Cet instrument, je raconte ou tu veux raconter ? Donc c'est une flûte que Pierre a reçue en cadeau d'un Indien qu'il a rencontré lors d'un concert. Et donc à l'issue de ce concert, après avoir partagé ce moment en musique, cet homme lui a tendu cet instrument avec lequel il avait lui-même joué et le lui a offert. Voilà. C'est un Indien d'Amérique. Donc il s'appelle Charles Littleleaf et vous pouvez trouver, il est donc musicien et vous pouvez sur internet notamment l'écouter. de la flûte indienne. ... Dans les forêts du Tennessee, un soir de lune rousse, une jeune indienne accoucha de deux enfants. Elle serra dans ses bras le premier et le nomma Amarok, loup dans la langue shéroki, parce qu'il avait déjà une dent à sa naissance et paraissait prête à dévorer la vie. Elle appela sa sœur Chilala, oiseau de neige, parce qu'il avait neigé ce jour-là et qu'elle était aussi légère qu'une plume. Amarok et Chilala grandirent côte à côte dans leurs maisons de boue et d'argile. Ils têtèrent le même sein. Dans la tribu, on disait, Chilala et Amarok, comme le soleil et la lune, comme le jour suit la nuit. ... Un matin, alors qu'ils s'amusaient à nager à contre-courant dans la rivière, ils croisèrent des hommes blancs. Ceux-ci portaient de longs fusils pour se défendre de l'inconnu et de larges chapeaux parce qu'ils craignaient les morsures du soleil. Ils s'installèrent tout près du campement shéroki. Amarok et Chilala les épiaient parfois lorsqu'ils couraient derrière les coyotes ou lorsqu'ils allaient chercher des baies sucrées. Ils les regardaient monter leurs chevaux avec une selle et s'enivraient de breuvages qui les faisaient titubés. ... ... ... Sous-titrage MFP. « Il dévore nos terres, sa gassette à Maroc. Bientôt ils nous chasseront. Il les grignote seulement, lui rétorquait Chilala. Il y a assez de place pour nous tous. Je ne veux pas de miettes et je n'ai pas un appétit de moineaux. » Mais Chilala parvenait toujours à le rassurer. Au bout de dix années, les Blancs proposèrent à la tribu de quitter leur maison et d'habiter dans des fermes, des bâtisses en bois, au toit de Chaume. « À Maroc fulminait. Ces hommes nous volent les terres de nos ancêtres. » Chilala murmurait. « Nous aurons une vie meilleure. » Dans les fermes, les Blancs apportèrent des livres. Et Chilala apprit l'alphabet. « Nous oublierons notre propre langue, » s'énervait à Maroc. « Nous connaîtrons les deux, la leur et la nôtre. » Répondait Chilala. Lune après lune, Chilala et Amaroc devenaient adultes dans la ferme de leurs parents. Le temps s'est grené paisiblement. Jusqu'au jour où des soldats vinrent frapper à la porte de leur maison. « Une nouvelle loi a été votée. Tous les Indiens doivent quitter ces terres. Un autre pays a été choisi pour vous. » Ce jour-là, à Maroc sortit l'écrou. Les Blancs montrèrent leur fusil. Et Chilala murmura. « Ne t'oppose pas aux hommes blancs. Nous serons bien là-bas. Dans ce pays que nous ne connaissons pas. Ce sera chez nous. » Le jour du départ, Chilala enroula une couverture qu'elle avait tissée. À Maroc partit les mains vides. Pour la dernière fois, ils contemplèrent les feuilles joufflues, des grands tulipiers et les reflets du soleil sur l'eau verte. À Maroc serrait fort la main de Chilala, qui était froide et frêle. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils marchèrent tous ensemble, avec leurs parents, avec leurs amis, et tous les deux, d'un même pas. Ils traversèrent les grandes forêts en cascade, foulèrent les terres arides dans la sécheresse. Puis leurs pieds nus s'enfoncèrent dans la neige qui avait déposé son manteau vorace sur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements